Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors on l'a vu dans ces images, des élèves très heureux de ce cours de natation. Au-delà de la discipline, cet atelier, savoir nager, ça représente quoi pour la vie de ces tout jeunes ? C'est un sujet très important. On sait qu'à Mayotte, il y a vraiment un sujet piscine. Et puis c'est mon combat aussi que je mène sur le territoire métropolitain depuis ma reconversion, de pouvoir multiplier les installations pour favoriser l'apprentissage de la natation. Et en fait, il y a plusieurs axes de développement. Il y a la formation, il y a les équipements. Les équipements, c'est vraiment le gros sujet, avec une adaptation spécifique, j'ai envie de dire, au territoire de Mayotte. Donc on a pu bénéficier de l'invitation de M. le recteur, qui je veux saluer, M. Gilles Halbeau et Madeleine de La Perrière, qui représentent le ministère des Sports. On se pose vraiment la question sur le déploiement d'infrastructures ici à Mayotte, avec les spécificités que l'on connaît, notamment l'eau, etc. Et moi, c'est mon ambition d'apprendre à nager à un maximum de personnes. Et quand je vois des enfants aussi épanouis que ça, ce matin, ça donne de l'eau au moulin, ça me donne de l'énergie et envie d'aller plus loin. Alors vous venez d'évoquer le sujet. Là, on parle ici de natation comme discipline phare des Jeux Olympiques. Alors qu'ici, à Mayotte, on ne dispose pas de piscines olympiques ou même de piscines homologuées par la Fédération. C'est un handicap majeur pour cette île, qui manque d'ailleurs de nageurs. Comment pourrait-il être possible de faire bouger les lignes ? On le voit quand on pose la question à des enfants s'ils arrivent à se projeter en tant que nageurs. Ils ne peuvent pas se projeter parce qu'ils n'ont pas d'infrastructures. Et cet atelier s'est monté aussi dans la mer, mais il y a des conditions climatiques avec le marnage et beaucoup de marées de grande amplitude qui ne permettent pas une installation pérenne. Et c'est pour ça qu'on se pose la question aussi avec le recteur d'académie et l'ensemble des acteurs pour pouvoir adapter des solutions et répandre ces équipements sur le territoire de Mayotte. Donc encore une fois, ça passe par des équipements vraiment adaptés. Je ne peux pas en dire davantage, mais on pense aux équipements mobiles, on pense à ces fameux quais que l'on peut poser en mer et aussi des solutions de piscine à moindre coût pour justement donner accès à un maximum d'enfants à l'apprentissage. C'est un prérequis de l'éducation nationale et ce n'est pas uniquement Mayotte, mais il y a aussi les territoires métropolitains qui ne bénéficient pas d'infrastructures et on développe justement un concept innovant de piscine pour favoriser cet apprentissage-là. Au-delà d'être en sécurité, que les jeunes puissent s'épanouir dans l'eau et j'espère qu'ils puissent un jour se prendre à rêver à être nageurs de haut niveau. Alors je le rappelle, vous êtes ici en mission dans le cadre de la promotion des Jeux Olympiques de Paris 2024 et dans le cadre également de la promotion du sport et de la natation en particulier. Comment s'articule très concrètement cette mission dans l'île et ailleurs ? C'est rencontrer les élèves, rencontrer les différents acteurs et leur dire que grâce au sport, ça peut changer une vie en fait. Moi j'ai eu la chance de bénéficier d'une petite piscine tournesol à côté de chez moi et c'est de là qu'est née cette passion et c'est de là que j'ai découvert finalement, au-delà de mes capacités intrinsèques, cette passion, cet engouement, cette façon de me fixer un objectif, de m'y tenir et quand je n'arrive pas à atteindre cet objectif, me remettre en question et me découvrir en tant qu'homme. J'étais quelqu'un de très timide, très introverti et le sport m'a permis de devenir quelqu'un de très curieux et de rencontrer énormément de monde aujourd'hui. Et je prends ça comme une réelle mission en fait de porter ces valeurs du sport. La France va accueillir les Jeux olympiques dans deux ans et la France métropolitaine aussi mais la France d'outre-mer. Donc on veut vraiment emmener une dynamique nationale dans une pratique sportive régulière. Alain Bernard, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.